Bon allez, on va regarder un truc pour se détendre, on va regarder les anarches, ça va me faire un peu du baume au cœur parce que j'aime bien les anarches, je vous aime bien en vrai. Moi j'avais une petite tendance anarchiste quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup lu Kropotkin, qui est le S, Kropotkin le S, j'aime trop Kropotkin. J'ai lu Bakounine, je lisais un petit peu le Monde Libertaire, mais qu'est-ce que c'est nul le Monde Libertaire ? Louise Michel, non pas mal attestat, mais j'ai lu des, après j'ai lu tout ça, il y a pas mal d'articles, par exemple il y a l'article de, il y a les prises de parole de Ravachol à son procès, de Marius Jacob, Michel Onfray. Et il y a 20 ans, Michel Onfray il était considéré comme libertaire, n'oubliez pas. Emile Pouget, en fait j'aimais beaucoup aussi l'anarcho-syndicalisme, je lisais Bayarjon, Normand Bayarjon au Québec, il y a un anarch actuel, mais justement voilà, la faiblesse des anarchs actuels qui n'ont aucune analyse matérialiste, qui restent bloqués dans leurs idées un peu vieillissantes, notamment sur l'anticléricalisme, c'est qu'ils sont très sensibles à l'islamophobie. Et Bayarjon, Normand Bayarjon qui est un Québécois, il est tombé dans des trucs un peu rasselards et tout. Il n'arrive pas à comprendre la différence entre l'anticléricalisme et l'islamophobie quoi. Allez, let's go pour la vidéo sur les anarchs. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstres. En fait là tu vois, c'est le camping qui a été mis à disposition pour les anarchistes, c'est tout gratuit, ils peuvent poser leur petit... Encore heureux que c'est gratuit, on vient poser sa tante, encore heureux, oh 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 ! Je trouve que ça rend super bien de loin, c'est limite joli et bucolique. Mais nous on peut pas y aller parce qu'on est pas trop les bienvenus avec la caméra, du coup on les filme de loin. Le village des schtroumpfs. Pendant plusieurs jours, des milliers d'anarchistes venus d'un peu partout viennent célébrer les 151 ans de ce courant philosophique et politique. Ils se réunissent ici, en Suisse, un pays qu'on associe plus au milieu bancaire et libéral qu'à la pensée révolutionnaire anti-autoritaire. Tu vas fêter l'anarchisme en Suisse quoi, ça va, ça va. Faut avoir les moyens déjà, moi je pourrais pas y aller, déjà je pourrais pas y aller. Mais plus sérieusement, ça a été le refuge pour pas mal d'anarchistes, la Suisse. Mine de rien, Bakounine il s'était réfugié là-bas il me semble. Il avait fait son complot à deux balles, mais il y a pas mal, il y a une époque où t'avais pas mal de révolutionnaires et tout, qui étaient expulsés, recherchés dans leur pays. Et ils trouvaient, Kropotkin aussi ouais, Kropotkin aussi. Donc voilà, c'est, je veux dire là je rigolais, mais je comprends l'histoire des anarches et de la Suisse quoi. Puis c'est beau la Suisse. On s'est demandé pourquoi et comment on devient anarchiste aujourd'hui, et est-ce qu'on devrait pas toutes et tous devenir anarchiste ? On est à Saint-Imier, ville horlogère de plus de 5000 âmes. Si les anarchistes anti-autoritaires et libertaires d'aujourd'hui se réunissent ici dans le Jura-Bernois, ce n'est pas un hasard, Saint-Imier c'est le berceau de l'anarchisme. La raison, un congrès historique s'est tenu ici en 1872, c'est la première internationale en... 1872, attendez on va parler Suisse, 1872 donc c'est 1872 c'est ça ? Anti-autoritaire, à l'époque on compte énormément d'ouvriers dans la région, le révolutionnaire russe Bakounine, grand rival de Marx, va venir s'exiler dans le coin et... Ah bah voilà, c'est ce que je disais ouais. ... poser ses thèses anarchistes aux ouvriers de la fédération jurassienne. On y va ? Il y a du monde, on est content, une grosse affluence, dans l'ensemble ça se passe... Non mais regardez déjà, le premier anarque qu'on voit il se lave pas, je suis désolé les anarchistes mais... Vous êtes anti-tout mais... Pourquoi vous êtes anti-savon ? Vous êtes... Je veux dire, ok, anti-hygiéniste mais c'est pas le sens que vous... C'est pas ce sens là, hein, quand on dit anti-hygiéniste ça veut pas dire qu'il faut pas se laver, hein. Ouais, je vous le dis, je vous le dis, voilà. Ça marche, on s'en trouve au Palox, à tout de suite. C'est quand même un gros pôle de l'organisation. C'est notre image déjà et puis c'est nos convictions politiques aussi, on est écolo, pour la plupart des croissants, etc. Donc le but du jeu c'est aussi de montrer qu'on peut faire beaucoup moins de poubelles et qu'on peut les trier le mieux possible. Ok, je te laisse travailler un peu. Non, y a pas de souci. Pour moi... Voilà, voilà ce que je déteste chez les anarques, voilà, c'est leur litre, litre, litre de bière. Voilà, voilà, voilà le son de l'anarchisme. Écoutez bien le son de l'anarchisme. Non, y a pas de souci. Pour moi c'était de la mili... Voilà, quand j'entends anarchisme, je vois ce gars-là et j'entends ce bruit, les bouteilles de bière. On peut grimper ? Ça fait trois ans qu'on organise cet événement, pour ne pas dire plus. Aujourd'hui on retrouve les anarchistes dans différents mouvements sociaux. Lutte féministe, écologiste, anticapitaliste, queer, alter-mondialiste, ce qui les rassemble, c'est la vision anti-autoritaire. Alors nous on est anti-tout, on est anticapitaliste, on est antiraciste, on est antisexiste, on est anti-queer, tout. Tout, anti-musulmans, tout. Ni dieu, ni maître, ce tatouage. Moi, est-ce que ça vous va mon slogan, les anarches ? Un maître, dieu. Voilà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ça ? J'ai 34 ans, voilà, je suis musicien, comme je t'ai dit, et je vis principalement de mon jardin, avec mes animaux, dans ma yurt. Et comment tu fais ? Comment tu fais ? Comment tu as eu ces animaux, mon petit, dis-moi ? Comment tu as eu... Ah, mais il vit dans une yurte, donc je pense qu'il a eu un terrain pas très cher, s'il est dans une yurte et tout. Non, après, peut-être qu'il a eu pas cher, les gens, hein, il vit pas non plus dans une yurte, je sais pas. Je sais pas, je connais pas après les tarifs, je connais pas. Après, moi, j'aimerais bien vivre dans un petit... avoir ma petite ferme, tranquille, de vivre de ce que je récolte. Il y a très peu de moyens, en soi, de se dire un beau jour, tac, je deviens anarchiste. Effectivement, on fait très très peu de prosélytisme, voire pas du tout, et c'est... Voilà, on n'est pas des partis politiques, on cherche pas à recruter des membres absolument, ou quoi que ce soit. Après, c'est pas tous les anards. Je veux dire, est-ce que t'es au courant de la propagande par le fait ? La propagande par le fait, c'était... C'était du prosélytisme un peu vénère, quoi. Un peu vénère, mais c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas grave. Enfin, le prosélytisme est pas grave, la propagande par le fait, c'est autre chose, hein. Les gens, la propagande par le fait, c'était notamment des... des attentats, hein. C'était... c'était notamment ça. Je veux dire, là, c'est quoi ce... c'est faux, là. C'est bien de faire du prosélytisme. Et là, je parle pas religieux, non, de diffuser ses idées, sinon ça sert à quoi ? C'est quoi cet anarchiste individualiste, il y a que lui qui compte ? Certes, c'est une... une théorie politique. Mais c'est pas une doctrine figée dans le marbre avec... qui n'évolue pas ou quoi que ce soit. Les anarchistes d'hier étaient productivistes. Ceux d'aujourd'hui ont plutôt tendance à être décroissants, parce qu'on s'adapte aussi au monde dans lequel on vit et... Non, mais ça, je suis pas d'accord. Il y avait aussi des anarchistes qui étaient déjà... qui étaient pas productivistes, quoi. Et aux mœurs, c'est aux choses qui évoluent. Et c'est quoi, au-delà des poubelles, le but d'un tel événement ? Ça permet de se retrouver, déjà, parce que c'est chouette de se retrouver. Le vivre ensemble, c'est très important. Des échanges de pratiques aussi, ça fait parler de l'anarchisme, ça développe l'anarchisme. On manie les armes les plus dangereuses au monde, c'est-à-dire les livres, la connaissance. On fait en sorte qu'on s'éduque ou qu'on s'auto-éduque les uns les autres et qu'on s'émancipe par l'éducation. Vous êtes sur le stand du groupe Pierre Kropotkin de la Fédération Anarchiste. Et je pense que la lecture de... Il est trop chou. Ça, c'est l'image de l'anarchiste que j'aime bien. Il a un visage sympathique, j'aime bien. J'aime bien. La mémoire dévaincue de Michel Dragon, ça peut pas laisser indifférent. Je te l'offre. Oh, il est gentil, il est mignon. En plus, il a un petit air de Kropotkin en plus. Il a vraiment la même coupe de cheveux que Kropotkin, c'est vraiment... Bah, c'est peut-être la seconde vie de Kropotkin, en fait. C'est peut-être lui, en fait. Oh, bah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est une histoire d'amour et tu révises un siècle d'histoire sans qu'il y ait d'erreur et tu sais tout sur l'anarchie. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui ? Tu ne l'es pas sans savoir que neuf personnes sur dix pensent que l'anarchie, c'est le bordel, etc. T'as violent. Il a l'air mignon, lui et lui, il me donne de la sympathie pour l'anarchisme. Déjà, quand t'es vieux comme ça et que t'es encore anarchiste, c'est que t'es convaincu par le truc, quoi. Puis si t'es libraire, c'est que t'en as lu pas mal, hein. Comment on devient anarchiste ? Sans le faire esprit. Je suis de la classe ouvrière, mes parents ont été tous les deux ouvriers. Les gens travaillent et leur travail ne leur permet pas de vivre décemment. C'est une famille nombreuse, 8 enfants. Donc, il y avait une injustice, quelque part, que j'ai senti très vite étant enfant et qu'arrivée à un moment, il faut comprendre d'où advient cette injustice. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la lecture et à lire ce que les propositions politiques des marxistes, de tout le monde, des anarchistes notamment, je me suis dit « Mais c'est ça, mais c'est bien sûr que c'est ça. » Oh, il est trop chou, il m'a convaincu. C'est bon, on devient tous anarchistes, les gens. On devient tous anarchistes. L'origine de l'anarchisme remonte au 19e siècle avec des penseurs comme Proudhon ou Bakounine. Proudhon, immense FDP, on est d'accord. Proudhon, le pire des anarches. Proudhon, ça dégage. Si t'es un anarchiste et que tu te déclare de Proudhon, tu dégages. D'ailleurs, il me semble que c'est l'une des références préférées de Monfray. Voilà, pour vous dire un petit peu le... Proudhon, vraiment nullissime sur plein de points. Déjà, un immense, immense, immense misogyne, Proudhon. Immense misogyne. Ouais, sur les femmes, il était antisémite aussi. Extrêmement antisémite, de ouf. Vraiment, donc Proudhon, ça dégage. Et les anarches qui vous disent que leur anarchiste préféré, c'est Proudhon, faut vraiment être méfiant. Proudhon n'existe dans la conscience collective que pour avoir affirmé, la propriété, c'est le vol. À travers l'histoire et un peu partout dans le monde, l'anarchisme a influencé de nombreux mouvements sociaux et luttes politiques. La révolution espagnole. La CNT, alliée à la FAI, Fédération Anarchiste Ibérique, c'est une société anarchiste pratiquement autonome, au moins dans deux provinces, la Catalogne et l'Aragon. Mai 68. Les apathistes au Mexique. La Zabwa Prod. Ah non, 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 on n'est pas des anarches. Excusez-moi, je me suis trompé. Ou encore Occupy Wall Street. Ou euh, on vaut mieux que ça. Avec leur leader au pull rouge. Ah, discutons antiracisme. C'est quoi ce slogan le plus pété qui existe ? Discutons antiracisme. D'accord. Mais je vois pas ce qu'il essaye de... Je vois pas le sens du slogan, quoi. Allemand, français, espagnol, anglais, les gens, ils viennent vraiment de partout. Vraiment, ils ont... Sabotage partout, nique le capitalisme, smash patriarchi... Discutons de l'antiracisme. Peut-être, peut-être pourrait-on discuter de l'antiracisme, voir ce qu'on a à dire dessus. Euh, nique le patriarcat ! Et après, l'antiracisme, on va faire un centre de discussion, voilà, autour d'une table, on va discuter ensemble, de voir ce qui est possible de faire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as préféré être masqué ? Parce qu'il y a une culture de l'anonymisation, et que vu que c'est un événement... Michel, on te reconnaît assez facilement, je pense que... Franchement, je pense que je peux facilement te retrouver dans la rue. Vu que c'est un événement politique, c'est quand même assez chouette, au vu des circonstances actuelles, pas en France, de s'anonymiser aussi. C'est juste que tu veux t'encanailler, ça se voit, Michel ! Ça se voit que tu veux t'encanailler, t'es en mode, « Ouah, ça va être trop stylé quand je veux mettre le bandeau, c'est trop... » Ouais, euh... Alors, oui, effectivement, on est en Suisse, dans un petit village, tranquille, où il n'y a rien, mais je vais quand même me masquer, je vais quand même m'anonymiser, on ne sait jamais, on ne sait jamais ! Comment on devient anarchiste, anti-autoritariste, libertaire, aujourd'hui ? C'est les circonstances qui nous poussent à l'être, même si moi, personnellement, je ne suis pas anarchiste. Et quoi ? Hum... Moi, je suis anti-autoritaire, un truc... Alors là, non, je ne suis pas clairement anti... Je ne suis pas anarchiste, je me dirais plutôt anti-autoritaire de tendance libertaire, ce qui est complètement différent. J'ai pas trop envie que mes opinions politiques soient connues par... Mais tout le monde s'en fout de toi ! Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pas trop envie que mes opinions politiques... Mais tout le monde en a rien à foutre ! Julien, arrête ! On s'en bat les couilles ! On bat les couilles, hein ! Ah bah voilà ! Même Makelele l'a dit ! Même Makelele l'a dit ! On bat les couilles, hein ! Attends, t'entends ? T'entends ce qu'il a dit ? Je suis persuadé qu'ils savent qu'ils ont trop des têtes de gentils et de fragiles, et que donc, on va leur dire « Ah bah bravo les anards ! » Et qu'ils mettent ça pour faire un peu peur et pas assumer. Par exemple, à la fac, il y a des occupations, il y a des trucs qui se passent en général, et parfois, il y a un rejet du syndicalisme, ou un rejet... Salle de spectacle, ça c'est sûr qu'elle est sale ! Ah, je l'ai cassé ! Ah, je l'ai cassé ! Vous aimez ou pas ? Vous remarquerez que sur tous les panneaux, il n'y a pas une seule fois indiqué « Douche » Putain, mais tiens, toi aussi ! Il est... Il est cassé ! Ah, putain, je vais le remettre à la main, c'est bon, moi je suis... Je suis lancé, là, je suis lancé ! Il y a toujours quelqu'un pour lever la main, parce que le public est divers, pour dire « Alors, euh... Ça va fonctionner comment cet événement ? » « Et qu'est-ce qu'il se passe ? » Non, merci, ça va ! Stop, 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 stop ! » Eh, eh, eh ! Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Voilà, voilà pourquoi tu n'amènes pas de potes là-bas, quoi ! Voilà pourquoi tu... Ah là là, les relous ! En plus, avec leur capuche, on est trop drôles ! Mais il y a quoi de drôle ? Il y a quoi de drôle ? Vous êtes anti-humour, c'est ça aussi, le truc ! Vous êtes contre l'humour, c'est oppressif d'être drôle ! Déjà, il a les doigts sales ! Il a les doigts crades ! Il va te laver les mains, déjà ! Avant de l'afficher comme ça ! Vous avez un problème avec l'eau et le savon ? Ah, les casse-couilles ! Et en plus, vous savez, ils se sentent... Ça, je vois le genre de gars qui n'ont rien dans leur vie et qui se sentent, là, comme ça ! Ah ouais, on va agir ! On va agir contre le système ! Là, il y a le journaliste ! Ah ouais ! Ah ouais, on va pas se laisser faire ! Ça, ils sont un peu... En fait, tu sens qu'ils ont des difficultés parce qu'ils sont en Suisse ! Donc, ils se disent, putain ! En fait, dans notre imaginaire, on était anarchistes, on posait des bombes, on niquait le capital et là, on est en train de manger du fromage dans le pays le plus riche du monde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, là, ils ont vu la caméra et ils se sont dit, ah, peut-être une possibilité de se la jouer un art rebelle ! Et donc, ils sont venus faire chier le journaliste alors qu'eux, ils parlaient avec, quoi ! Ah non, mais insupportable ! Ah non, c'est nous, les plus anti-autoritaires ! Non, je suis désolé, je suis encore plus anti-autoritaire que toi ! Non, alors là, c'est moi le plus anti-autoritaire de la pièce ! J'ai jamais donné aucune autorité à personne ! Donc, c'est pas toi qui va... Oula ! Tu vois, j'allais te dire, non ! Anti-autoritaire ! Une scission, allez ! C'est une action autoritaire, je la désapprouve et je l'aurai dit ! Oui, bien sûr ! Ils se sont imposés à nous, là ! Non, mais ils sont... Moi, j'aime beaucoup parce que là, ils se disent... Vous avez vu, on a montré ce que c'était la méthode anarchiste ! Il y a eu une action autoritaire ! J'ai dit, oh là ! Je dis, oh là ! Je désapprouve votre action autoritaire ! La personne n'est partie ! C'est comme ça que ça marche ! Je vais essayer de faire ça avec les flics dehors ! Quand il va me contrôler, il va faire, je désapprouve votre action autoritaire ! Je vais essayer de faire ça, les gens ! C'est comme ça que ça marche ! C'est simple ! Tu te prends pas la tête ! Voilà ! Moi, je voudrais demander la parole ! Il aura la parole quand c'est son tour ! Et il nous dira ce qu'il a à nous dire ! Je ne contracte pas ! Je ne contracte pas ! Déjà là, il veut pas parler ! Il veut faire une action directe dont on ne connaît pas la cause ! Bah, on serait intéressé ! Ben justement, Wissam, j'ai assisté à un truc sur les dériventes autoritaires à Sainte-Limier ! La meuf qui représentait ça était full autoritaire ! Mais oui, mais... En fait, le problème, c'est que... Et il y a des auteurs anarchistes qui ont déjà répondu à ça ! Et je veux dire, si tu penses que tu ne seras jamais autoritaire, c'est faux ! Parfois, il y a besoin d'un peu d'autorité, mais dans un cadre très défini ! Voilà, c'est dans ce cadre-là que là, tu as une autorité sur cette personne, mais tu sors de ce cadre ! Déjà, ton autorité, elle a une légitimité ! Donc, il faut que tu légitimes ton autorité ! Mais donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément interdit, mais il faut que ce soit légitime ! Et c'est dans un cadre donné ! Je ne sais plus si... Je crois que c'était Bakounine, mais je ne sais plus si c'était lui, mais qui disait... Par exemple, quand je suis dans un train, celui qui a l'autorité, c'est le chauffeur du train ! Et c'est normal, c'est lui qui conduit le train, c'est lui qui sait ce qu'on doit faire, mais une fois sorti du train, je n'écoute plus le chauffeur du train ! Mais ça ne veut pas dire que je suis contre l'autorité en tant que tel ! Voilà, et parfois, c'est utile d'avoir un semblant... une autorité dans un cadre donné, mais ça s'arrête en dehors de ça ! Et eux, non, non ! Moi, il n'y a pas d'autorité ! Arrêtez ! Quand on définit un peu l'action directe, c'est pas ça, de venir déranger les gens parce qu'on est contre, parce que ceci, parce que cela ! L'action directe, dans le cadre de l'anarchie, c'est de prendre un peu son destin en main ! Ça, c'est les anciens ! Ça, c'est les anciens ! J'aime bien ! Les anciens, ils sont un peu plus posés, quoi ! Ils ont un peu parlé... Ils ont un peu abandonné ces délires de gauchistes, là, de jeunes ! Ouais, on a un art ! Ouais, il y a des journalistes ! En plus, c'était... Alors, le média, c'est nouveau, quoi ! Mais là... T'as pas affronté la BBC ou Fox News, comme toi, t'as affronté un petit média suisse, quoi ! Il y a pire, quoi ! Mais pardon, je suis pas d'accord avec toi, parce que pour l'action directe, on lève pas les mains, tu vois ! On attaque au symbole capitalisme ! Je trouve que les médias sont trop attaqués, actuellement ! Moi, je ne suis pas pour un monde où le seul journal qui existe, c'est le monde libertaire ! Bah, heureusement, quoi ! Parce que s'il n'y a que le monde libertaire... Même pour les anarches, ça va être un peu chiant, quoi ! La popularité de la pensée anarchiste est souvent liée à des périodes de contestation sociale et des crises politiques et économiques. Mais ce qui est sûr, c'est que l'anarchisme a modelé, inspiré, impacté l'histoire contemporaine et continuera d'exister à travers les mouvements et personnes qui s'y intéressent. Et tant mieux, là, je suis assez négatif, mais moi, il y a plein de figures anarchistes et tout pour lesquelles j'ai une énorme admiration. Je vous ai déjà parlé la dernière fois de Louise Michel, mais même Bakounine, dans un sens, je l'admire, Kropotkin, je l'admire, Malatesta, il y a des figures... Emma Goldman, oui, bien sûr ! Mais voilà, c'est donc... Moi, c'est vraiment les pratiquants, quoi, qui me saoulent, là, ceux actuels, là, les bandeurs de l'anarchie sans rien y connaître. Et est-ce que tu penses qu'on devrait toutes et tous devenir anarchistes ? Il faudrait que l'anarchisme soit généralisé partout. Je ne pense pas que ça va arriver parce que nous ne sommes que des humains. Je pense que ça arriverait si on ne pourrit pas notre planète et qu'on a peut-être quelques centaines d'années. Son plan d'attaque, il a l'air nul à chier. Il est en mode, on attend un petit peu, 100 ans et voilà, quoi. Même si je ne pense pas que je le verrai de monde vivant, on travaille à essayer d'améliorer un peu ça et autant qu'on peut. Dans la société de mes rêves, une société anarchiste, je souhaite, y compris, qu'il y ait des personnes qui disent non mais attends, moi je ne suis pas anarchiste. Je m'en fiche pas mal qu'on soit toutes et toutes anarchistes. Lui, il est individualiste, ça se sent. Lui, il est en mode, bon, je fais mon kiff, voilà, je m'en fous, voilà. Son plan d'attaque, c'est d'aller choper un pack de Stella. Est-ce qu'on est tous plus ou moins anarchistes ? Oui, à différents degrés. De toute façon, quand tu sors avec des potes, vous n'allisez pas un chef pour savoir dans quelle barre vous allez. Il y a quand même une hiérarchie, quoi. Il y a quand même... Non, non, je rigole. Je vois ce qu'il veut dire. Je ne vais pas être de mauvaise foi, je vais voir. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que tu as plein d'exemples d'auto-organisation, d'auto-gestion. En fait, moi, ce que je trouve dommage, là, c'est qu'on a beaucoup parlé sur la hiérarchie et sur l'autorité, mais ce que je trouve dommage, c'est pas avoir accès... Et pour moi, qui est la force de l'anarchisme, c'est sur l'auto-gestion, quoi. On se gère nous-mêmes. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous dire non, c'est nous-mêmes, on décide comment on va se gérer. Et aussi, sans une recherche de profit, forcément. Non, c'est une recherche de meilleure cohabitation entre nous, de bonheur général. C'est ça, la recherche. Et non, le profit ou que sais-je. Et je trouve intéressant de... Notamment, c'est des anarchistes qui expliquent, mais vous savez que vous avez des exemples incroyables de réussite anarchiste, c'est-à-dire d'auto-gestion et de trucs qui ne répondent pas à des... à des... à une logique de profit. Et ils prennent l'exemple de Wikipédia. Wikipédia, c'est... Bah, là, là... T'as plein de bénévoles qui viennent enrichir Wikipédia sans qu'ils soient payés ni rien, quoi. Et qu'ils se gèrent entre eux, tac, tac, voilà. VLC, ouais. 4 000 repas gratuits préparés en auto-gestion à Saint-Imier. C'est ouf, hein. Moi, je trouve que c'est ça. C'est plus intéressant de montrer ça, tu vois. à montrer comment on a passé quelques jours ensemble, le nombre de repas qu'on a préparés, comment ça s'est bien passé. C'est ça qui est intéressant, je trouve. De voir que t'as des expériences possibles. Est-ce que tu penses que les anarchistes ont encore un impact aujourd'hui ? Si ce reportage t'a plu, n'hésite pas à partager, liker et commenter. C'est quoi pour le meilleur futur qu'il puisse être ? Si c'est moi qui réponds, mon utopie, elle ne conviendra pas à mon voisin, à toi, lui, etc. Donc, je pense que ce sera quelque chose d'inattendu, de surprenant et de toute façon différent de ce que je peux imaginer dans mes rêves les plus doux. Et tant mieux. Vous le trouvez basé ? Moi, je ne sais pas. Moi, je le trouve un peu... En fait, ce que je reproche à certains anarchistes, c'est qu'ils sont trop individualistes dans le sens où ils ne vont pas militer. Tu vois, lui, c'est un peu ça, cette logique. C'est, ouais, je fais ma part. Je fais mes petits trucs. Ouais, OK. Mais bon, il faut quand même de l'activisme, quoi. Et t'as l'impression qu'on attend à un moment donné. Les gens vont comprendre. Et puis, voilà. On verra. Je ne vais pas imposer mon point de vue. Non, mais après, le gars est sympa. J'imagine que c'est très sympa d'avoir lui comme pote. J'imagine que, voilà, tu passes des bons moments. Mais niveau politique, activisme politique... Non, et de toute façon différent de ce que je peux imaginer dans mes rêves les plus doux, et tant mieux, quelque part. Je n'ai pas envie d'être fixé dans quelque chose. Je veux que ça soit comme ça ou comme ça. Maintenant, on essaye, on expérimente. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a plein d'anars qui militent, par contre. Et encore heureux. Encore heureux, bien sûr, encore heureux. Il y a quelques années, je t'aurais dit que j'étais très individualiste. Aujourd'hui, je vais être... Ah bah tiens, on m'avait dit non. On m'avait dit non. Il ne fonctionne pas. Il y a quelques années, je t'aurais dit que j'étais très individualiste. Aujourd'hui, je vais être plus communiste libertaire. Et puis ça évolue. Ah bah il faut que tu milites, gros. Ouais, communiste libertaire, ouais, faut agir, quoi. Faut y aller, quoi. Faut une organisation politique. Et puis, c'est bien que ça évolue et que ça change. Il n'y a pas de société idéale. L'anarchie, c'est une direction. Ce n'est pas un but à atteindre. Bah c'est un bon... Putain, je n'ai pas dit envie. Ce n'est pas un bon... Un bon... Un bon... Un bon bon là. Un bon mot de fin. Un bon... Un bon bon. C'était dur. On m'a coupé. C'était mignon, c'était sympa. C'était plutôt cool. Moi, ils me sont toujours sympathiques, les anarches. Je sais que si je vais là-bas... Je pense qu'on me casserait la tête sur l'islam. On me ferait des remarques, tu ne veux pas boire ? Parce que eux, ils ne sont pas... Pour ne pas passer pour raciste, ils ne vont pas demander si je suis musulman. Ils me feront des remarques. Tu ne veux pas du saucisson ? Hé, je te l'offre. Tu ne veux pas, tu ne veux pas ? Tu ne veux pas une petite bière ? Pourquoi tu ne veux pas une petite bière ? Pourquoi tu ne veux pas une petite bière ? Hein ? Tu ne bois pas de bière ? Ah ouais. Ah ouais, pourquoi ? Voilà, voilà comment ils font. Voilà comment les rasselards font pour te demander si tu es musulman sans te le demander. Ah bon ? Ah ouais, ah ouais. Mais ils sont mignons, ils sont mignons. Moi, je les aime bien, je les aime bien, les anarches. Ils aiment bien.